amis bien dit c'est d'ailleurs bonsoir je suis manu de la vie votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes le direct que vous écoutez s'appelle les choses de la vie comme vous le savez c'est un espace c'est un espace vidéo que nous avons créé sur facebook vous parlez des choses et de cette vie aujourd'hui nous allons parce que parce que le besoin se fait signaler nous allons parler du retour de l'amour quelqu'un que vous aimez tant qui est d'un coup un partenaire amoureux qui vous abandonne pour une raison ou pour une autre et vous voulez que ce partenaire là retourne reviennent donc nous allons parler de ça nous allons également parler comment vous pouvez avec des recettes naturelles vous pouvez savoir si vous êtes envoûté ou pas parce que le laboratoire caché de la divine nature regorge de nombreuses recettes naturelles qui vous permettent n'est ce pas de savoir si vous êtes envoûté ou pas je voudrais m'excuser pour le retard que j'accuse c'est tout simplement lié aux conditions énergétiques dans lesquelles je me trouve une coupure un délestage coupure intempestible quelquefois tu as comme impression que ton enfant en train d'appuyer sur l'interrupteur la lumière passe à bien sa part et avec toutes ses conséquences les baffes sont grillés ordinateurs foutu en l'air à qui la note personne nous n'avons que dieu pour pleurer on a plus jusqu'à ce qu'on est fatigué mais ce qui nous soulage beaucoup c'est que à la fin de notre séjour sur la terre de nos ancêtres c'est à dire au cameroun une fois arrivé là où on dit paradis là où il ya le jugement sur notre identité l'identité de notre âme on va dire qu'ils sont des capi nous avons dit cameroun non 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 allez-y en même temps allez-y en même temps votre problème est résolu je suis vraiment très content aujourd'hui parce que dieu continue n'est ce pas de nous aider de nous assister de nous prouver de nous prouver qu'il est avec nous qu'il avait que nous et qu'il ne nous abandonnera jamais alors c'est l'histoire d'une soeur quand nous vous disons faites ces choses faites ces choses d'aucun pense que si je dis fais ça pour moi vous pourrez dire le monsieur là pourquoi chaque fois il dit fait des dons pour lui pour lui non c'est suspect il y en a même je n'ai jamais vu mais je n'ai jamais vu alors c'est l'histoire d'une soeur vraiment elle même la ne croit pas quand elle m'envoie le témoignage il y en a tellement une dizaine mais on va pas passer le temps à lire les témoignages mais pour elle vraiment elle dit bonsoir papa manu mon papa chéri j'ai reçu les impôts de 1350 euros dans sa voisine mais le 315 euros je prends l'ordinateur ça fait 656 x 1350 ça donne 895 1600 francs bon pour ne pas être grossier parlons de 850 mille dont elle avait la facture à payer au plus tard le 15 juin demain la juelle j'ai demandé un échelomant en dix en dix fois c'est à dire qu'elle va payer ses 1350 euros en 10 crêtes dans 10 échelomant en 10 échelons c'est à une fois deux fois trois fois ils ont refusé ils m'ont dit que je ne peux le faire qu'en quoi à en quoi échelonnement dans ce matin elle décide de payer la totalité mais elle a mal cela me fait très mal mais je vais faire comment elle a le loyer à payer les charges diverses à payer je me laisse dire je me dis je paye et je ne serai pas dans les passes arrivé dans le bureau pour regarder déjà elle m'a appelé pour dit qu'elle partait pour le règlement de cette facture elle a cogné son pied droit très bon présage et elle a été scannée elle est depuis quelques mois dans ses prières là le premier témoignage la première certitude c'était que grâce à cette prière j'ai désormais la paix du coeur beaucoup ne comprennent pas le fondement de cette paix intérieure vous savez quand vous prenez un enfant un bébé vous le jetez et souris mais il sait pas qu'il couvrisse le risque est que tu peux le laisser tu ne soutiens tu le portes plus il tombe pas il va se casser la tête il va se casser les jambes en fait le sourire va finir va pleurer l'enfant sourit parce qu'il sait que tu ne peux pas l'abandonner alors la paix intérieure c'est le fondamental quand tu as cette paix intérieure la paix intérieure c'est à dire te procure l'assurance c'est à dire de ce bébé quand le jette là on jette pas il sourit il est content il sait pas qu'on peut quitter il va tomber se casser la tête il il s'en rire il sait que c'est impossible donc il sait qu'un tel accident ne peut pas arriver voilà pour qu'il est pour lui c'est un jeu il est content qu'est ce qui vous arrive quand vous êtes connecté à votre divin cette paix intérieure vient du fait que vous avez désormais l'assurance que il y a quelqu'un un surnaturel un divin il attend divin qui est au conclure de ta vie voilà pourquoi tu es dans la paix que désormais ma fille désormais mon fils il ya des combats qui ne seront plus les tiens je prends la responsabilité de mener à bien n'est ce pas ces combats là voilà pourquoi tu as la paix intérieure et ce n'est que pas la prière il n'y a pas une histoire de fétiches de ceci de ben non parce que désormais vous est connecté vous formez un mais là il est content il dit à vraiment le monde divin là mon fils la ma fille là me reconnaît nous sommes désormais connectés c'est pourquoi vous avez la paix intérieure ont été dit qu'il ya une facture de 1364 ton coeur ne va pas on te dit que demain là tu es licencié de ton boulot ton coeur ne va partager le direct a vraiment l'école je vous appris un dieu à ton coeur ne va passer à cause de ça alors donc important chemin faisant elle se cogne le pied maintenant le pied voit surtout et car après le pied il était et 10 sur le pied droit d'arriver c'est son histoire c'est la suite alors arrivé dans le bureau pour régler cet impôt de 1350 euros je demande pourquoi c'est cher et j'avais mon bulletin de paix avec moi le monsieur qui s'occupe de moi me dit vous n'avez rien à payer madame et que vous devez juste faire une lettre pour expliquer votre situation de changement de domicile je précise que je voulais envoyer elle a même pas elle a fait le chèque elle voulait avoir le chèque par la poste dont son divin le dit tu n'as pas envoyé le chèque à main puisque par terre mais son divin lui dit non t'as pas la voix sage de l'intérieur parce qu'il ya toujours cette voix non je veux monter non je veux pas monter là écoutez toujours la voix sage de votre coeur surtout pour des personnes de les jumeaux à écouter cette voix là parce que c'est là pour votre problème un voilà dont il va te dit ne sont pas avec cet homme tu dis non il est très joli les beaux la voix sage c'est là la voix ça lui dit va là bas ne donne pas ne poste pas le chèque qu'elle est partie de monsieur le d'être quoi on dit n'y a rien tu présents qu'il n'y a rien fait juste et le monsieur même là et dit a fait tout 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 dans les clés contente et elle me dit à la fin je suis très content je partage avec toi et avec tous les frères les les abonnés et tout ce témoignage papa c'est très content je fais toujours mérituel que ça soit dans le noir ou dans l'eau blanche je fais mérituel avec le mans je crois vous mais c'est ma fille mais c'est maman esthère voilà c'est de ça qu'il est question 1350 euros dans l'eau dans la sauce on va prendre ça pour faire une chose avec pourquoi va payer quand j'ai lu quand j'ai dit aujourd'hui fait tes choix fait j'ai dû faire ça effet fait c'est fait donc amy bien dit c'est d'ailleurs nous sommes sur un bon chemin ne désespérez jamais il y en a même qui pense que vous êtes chacun à sa tour de rôles chacun d'un à son témoignage voilà je n'oublie personne il fait tout chose à son temps alors on ne presse pas on sait qu'il est là il va agir il agira où il agira où il agira où dans un milieu d'ici et d'ailleurs nous allons parler de parce que c'est un phénomène très recurrent comment vous pouvez savoir que vous êtes envoûté ouais parce que c'est important c'est important de savoir ces choses et à la fin du direct nous allons nous allons vous donner quelques recettes comment pouvait pour comment on appelle ça comment pour faire pour vous faire retourner un amour qui est parti tout ça va donc amy bien dit c'est d'ailleurs vous qui m'écoutez il ya aussi cette histoire de même pc je fais j'ai un mal et dira les thèmes c'est selon l'air la courgérie avec les uns les autres alors c'est l'histoire d'une seule qui vient qui me dit papa on doit m'envoyer de l'argent est ce que cet agent je peux l'utiliser d'un deuxième chose vraiment chaque fois que j'ai de l'argent je fais des dépenses moi mais je comprends pas donc ça me fatigue ça me fatigue je sais pas donc en fait c'est un peu ça c'était de dépenser de l'argent volontairement tu le fais volontairement mais c'est après que tu te rends compte que tu ne devais pas le fait de cette manière tu viens de gagner ton salaire tu viens d'avoir ton salaire tu as cinq cent mille francs et tu vas tu dépenses trois cent mille francs comme ça ça sort comme ça après tu t'es dit mais tiens quoi mais pourquoi toutes ces dépenses là c'était pas des dépenses utiles dans un passant même bien dit c'est d'ailleurs chaque fois que vous avez vous que le salaire c'est vrai qu'il y en a fait des virements bancaires c'est vrai laisser un si vous savez que chaque nous serons vous vit en vie votre agent souffrez le fait de l'après l'océan à partir du 8 9 10 aller toucher votre agent allez vous 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 touchez votre agent pour les éventuelles dépenses ne le faites pas toujours si tout quoi je sens 12 heures l'argent le temps de respirer et vous même votre respect tranquille ça permet également de par deux parfois de vous surmonter qui s'il ya même un retard dans le virement vous pouvez gérer parce que déjà une fois même que le virement fait soit nous après volontairement vous vous refusez n'est ce pas d'utiliser votre agent ce sont des petites techniques spirituelles pour vous aider mais comme ça dans les soins 12 heures vous aurez vous aurez la tête la fraîcheur d'esprit vous saurez quoi faire avec votre agent et quand vous prendre l'argent dans le même salaire tu descends tu vas prendre une bière tu vas offrir une bière à quelqu'un tu vas prendre un paquet de cigarettes et tout ça avant que tu n'arrives à la maison tu as déjà lévé dix mille vingt mille alors que tu aurais pu ne pas utiliser les dix mille vingt mille et mets ça quelque part et ça va t'aider à acheter un terrain demain voilà donc ami bien dit c'est d'ailleurs cette histoire de même percer beaucoup en souffrent beaucoup en souffrent c'est 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 comme une histoire d'un envoûtement parce que ce n'est pas des choses simples donc aujourd'hui par la grâce de dieu nous allons vous donner quelques recettes pour pouvoir il y en a des milliers la divine nature gorge des milliers des milliers de recettes pour pouvoir n'est ce pas vous sorti de là j'ai remanqué à vous l'eau citron que vous voyez pour également vous aider le simple si qu'on veut que vous voyez donc avec quoi si convainc vous pouvez n'est ce pas neutraliser toutes les forces négatives toutes les énergies négatives liées à cet argent qu'on vous a donné justement vous l'utiliser avant vous faites le rituel avant d'utiliser l'argent c'est très important mais comment l'appel avec ses croix citron voulait frouter tout simplement sur la monnaie et voilà l'argent voilà vous prenez croix citron vous foutez ça sur l'argent qu'on vous a remis ça permet n'est ce pas d'énergie dégager cela vous voyez aussi qu'il ya des gens mais parfois qui ont des caisses on te met la caisse en résistreuse on te donne un billet qui avale donc le tout votre recette journalière dans des petits coups dans un dans la caisse humain citron voilà lorsque l'objet qui est marseille va entrer le cyclone va déclarer sa force cette puissance a sinon la même indice et d'ailleurs vous n'aurez que vos yeux pour pleurer alors vous devrez également faire passer un envoûtement c'est un sort vous agitez non il va jamais fait que ce soit de son agent l'illison pour la plante et 10 ans vous connaissez vous pouvez également l'utiliser avec comme on appelle le sel j'aime au camerou on appelle ça le cao 1 je crois en afrique de l'eau sainte au divan après ça de poutasse voilà je n'en appelle ça l'eau pas donc vous faites un bain quand j'ai baisse avait dit qu'il faut de l'eau vous mettez de l'eau au feu ça dépendra un livre d'eau l'eau va bouillir c'est l'infusion l'eau va bouillir quand l'eau a bien bouillie vous prenez dans les plantes la plante et les autres vous remettez ça dans la mamie généralement il faut une mamie tant est cuites pour bien conserver les éléments tout n'est ce pas de la plante mais s'il n'y a pas vous faites avec la mamie que vous avez à la maison donc 15 minutes après vous arrêtez le feu ça va se refroidir et vous y ajoutez ce qu'on appelle le septième vous ai ajouté et pour l'homme vous faites ce bain trois jours successivement et pour la fin quatre jours donc vous allez voir que cette histoire va disparaître il ya également que il ya tellement il ya tellement de recettes et même notre ami comment l'appel notre ami l'eau le mandat mal à mandat gore notre ami mandat go lui aussi c'est il est très puissant important en mettant cette plante dans votre porte-monnaie ça vous attire l'argent et comme ça attire l'argent dans tout ce qui est agent négatif ça vous est un dieu toi tu es fondé oh il n'y a pas quelqu'un comme toi mais tu as cassé tout ce mystère là ce n'est qu'à tes jurus dans tes prophètes que tu as révélé ces choses envoie moi les coeurs et dieu bon envoie les coeurs il n'y a pas que je continue à faut que je vais dire il n'y a pas que est ce que c'est bien d'un ami bien dit c'est d'ailleurs un envoyé moi les coeurs avec le coeur et le coeur à l'envoi les coeurs on dirait que vingt-une c'est pas un bonheur vous faire le dire le dire était froid pas de pas de coeur pas de pas de pas de dieu c'est jamais si c'est moi c'est sur moi après manger mon bon poisson brésil un peu pareil à mes valises je suis là 1 c'est comme si je parle à moi même je vous ai fait quoi vraiment le coeur que la c'est pas du haut 1 c'est pas du c'est pas du envoie les coeurs envoie les coeurs papa manoua en direct envoie les coeurs je vous en prie alors comme je disais tantôt ami bien dit c'est d'ailleurs quand vous voyez ces choses là c'est un peu comme ça dans il n'y a pas que ça et la plante dans votre porte monnaie vous aidera incroyablement vous devez l'avoir notre ami mangagore et si vous avez la racine fraîche de mangagore pour les femmes qui ont des difficultés à accoucher eux tu prends toute la racine là ça informe humaine toutes les racines de cette plante appelée mangagore à une forme humaine quand tu vois racine de ça c'est l'homme et c'est une plante on parle elle est citée je crois 22 fois dans la bible dans les chrétiens qui les jouent c'est là on l'histoire de rachel celle là dans la bible mangagore pourquoi nos guides spirituels ne nous parlent pas de ces choses qui peuvent nous et qui peuvent nous aider tu prends c'est maintenant là la racine de ça tu mets sous ton oreiller non c'est le jumeau tu vois si on veut on prend ton utérise on a un parti à enterrer ça dans un cimetière mangagore s'en fout j'ai dit quand tu vois la racine tu as vu quand tu détails le manioc de racine de manioc là pour mangagore là c'est l'homme tu vois sa tête tu vois les deux bras le pied parfois même tu vois son troisième qui quand c'est un homme il est la position si tu n'as pas l'eau quand tu as vu tu as dit ça c'est quoi ça alors que c'est une plante elle est plan là on s'amuse pas avec donc nous avons pour ceux qui ont besoin de mangagore c'est chez yana c'est là mais ça coûte cher parce qu'il n'y a pas il n'y a qu'ils trouvent ça au nord du camerou je prévois même un voyage au nord est-ce que j'ai le temps vous me pourrez ce que j'ai le temps pour moi voilà donc il ya aussi les laissants l'huile essentielle n'est ce pas de la plaque on appelle bergamote voilà ça aussi vous pouvez chaque fois en sortant de chez vous vous prenez ça pour vous fautez les problèmes vous verrez que la jambe c'est c'est un envoûtement c'est quelque chose qu'on t'a fait ton agent il n'a pas fini ça tu n'auras pas la maison pendant ce temps donc on t'a gâté en quelque sorte voilà on t'a gâté donc voilà quelques recettes il y en a tellement il y a des milliers vous savez que dieu là dieu là son pour lui là ses oeuvres sont insondables son intelligence on peut même pas créateur c'est le créateur donc il y a aussi je crois la fougère vous savez qu'il ya deux sortes de fougères mal et femelle la fougère quand vous voyez d'un panier un panier à huile c'est une plante parasite qui va vivre toujours sur d'autres plantes voilà vous prenez ça la fougère vous mettez ça dans votre porte-monnaie ça ça cette capacité n'est ce pas dans votre porte-monnaie de produire les mêmes effets que la plante que j'ai venait de 10 c'est à dire ça fait que puisque l'argent reste dans le porte-monnaie et vous savez que l'argent c'était mec mais il y en a aussi qui ont du sur le problème avec l'argent on ne froisse pas l'argent comme souvent les gens prennent l'argent comme ça on ne froisse pas je suis en direct je te reprends après je suis en direct on ne froisse pas l'argent on ne froisse pas l'argent on ne froisse pas l'argent là c'est un mec il faut le respecter vous voyez que sur l'argent toujours il y a comme le doula vous devez mettre l'argent comme ça on ne froisse pas l'argent dans votre porte-monnaie vous égrangez ça les 10 10 000 sont là les 55 000 les 2 2000 les 1000 francs comme ça à propre maintenant tu prends une petite fougère la plante là tu mets ça dans ton porte-monnaie et la même plan fougère ça aide incroyablement si vous avez un homme qui vous crompe beaucoup chaque fois que tu n'es pas à la maison l'homme prend les femmes pour venir coucher sur le lit confiant non ne te fatigue plus va prendre fougère là tu soulèves le matelas tu mets ça le jour j'ai donné ça à un ami à une amie autant pour moi j'ai dit papa ça fait longtemps papa non mon nom là il n'est pas si tu sais tout ce qu'il faut même là c'est mal à la maison j'ai dit mais il y a quoi non mais comme je vois là c'est clair lui là pour pour son affaire là j'ai dit mais il y a quoi tu peux prouver parmi à lui et lui je peux tu vois fougère là il dit j'ai fumé je lui ai envoyé chercher sa voix j'en prends sa main sur le matelas tu vas voir tu vas voir tu vas voir ce qui va se passer quand l'homme vient avec la fin ça bouge pas ça bouge pas fougère là il dit je ne fais pas j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit tu vas aller vous donner médicaments pour faire que le clou ne s'élève plus non j'ai tout créé tout un tout mais la famille en a tout ça qu'il ya des choses qu'on peut faire sur une femme ta femme propre femme tu fais des chaussures c'est pas te compter l'homme la sac à l'air comme le ciel la sienne parfois il faut prendre le balai là pour pouvoir enlever sa calme et d'aller gelée la métier il dit comme tu sors tout le temps pas on fait pas ça d'un coup ces choses ont des lois il te dit quand tu sors tout le temps j'étais dit ne sors plus je vais te donner la voix j'ai fait quoi j'ai fait rien j'ai fait quoi l'espoir il m'avait toujours rien de mes parents elle fait de la réunion l'expression la réunion tu savais pas mal ok n'a pas problème le bon monsieur valet fait il fait attachement le bon monsieur mame s'en sort plus qu'est-ce que les collets collés c'est ça l'hôtel tout l'hôtel a venu là oh là et maintenant tu filmes tu as fait votre visage c'est pas bon pas bon c'est les choses qui existent pas là c'est pas bien c'est pas un jacquois la fidélité voilà dans ça aussi c'est très puissant pour vous éloigner de cette histoire de comment on appelle ça de même pressé dans toi ma fille toi mon gars vous étiez là et papa l'agent ça sort toujours ça sort toujours non non voilà la solution les gens sont à la recherche de la vervelle voilà la vervelle petit sachet il n'y a pas vraiment que dieu me donne la tout ça là je veux que tu veux à l'eau du caméraux voilà vervelle à sang bon on prend ça aussi je t'entends d'un anter tisane tu fais surtout quand ça les petits problèmes au lieu du travail voilà son médicament vervelle 1 tu penses à maintenant tu t'es là vous savez oh 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 et à l'ensemble de ça qu'on s'est petit poids la belle mais on va faire comment c'est pas donné à tout le monde a mis bien dit c'est d'ailleurs donc nous allons parler un peu vous savez l'homme à deux pôles il ya le pôle négatif le pôle positif cette histoire d'engoutement c'est à dire avant même tu dois être maître de toi me consulte toi toi même avant de voir qui il faut toi même te consulter donc aujourd'hui nous allons donner les petites astuces 1 pour comment on fait un même cas une maison en vous qui qu'à une maison est remplie d'énergie négative comment faire vous voyez moi je vais jamais dans un hôtel sans maquette de 5 francs j'ai toujours les pièces de 5,5 francs où j'en ai suffisamment parce que ça m'aide parce que les hôtels tu vois c'est le des chambres du passage chacun chacun s'assaut comme ça ça c'est pas parce qu'on a écrit cinq étoiles et au concret même c'est là où il ya les étoiles là qu'il ya des craintes des craintes la mauvaise chose d'un ami bien dit c'est d'ailleurs ce sont des petites recettes qui peuvent vous aider incroyablement à savoir si vous êtes à vous tour pas parce que c'est plus il n'y a plus l'un n'est plus aux abusements l'un n'est plus haut mais il n'y a pas du coeur vous savez quand on n'envoie pas le coeur là ça veut dire que le diga n'est pas intéressant donc on arrête comme ça alors je vais plus faire direct avec une heure la honte ou la honte même Aristide en suisse tâche m'envoie pas que carine et qui c'est l'un n'est ma voilà un premier coeur qui arrive mais si car il va valoir aussi en vrai vous que là mais si je reçois il n'y a pas que pau 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 hein même coeur là vous me refuser ok j'ai compris j'ai compris n'a pas de problème n'a pas de problème s'il n'y a pas du coeur hein from me to we linda a envoyé croqueur from me to we moi je n'ai pas eu de miracle à voir le thème message valval merci merci trois personnes merci karine tiens te que oui quatre personnes je vois plus de cinq personnes connectées quatre personnes à réagir eu dieu eu dieu alors que je donne le mystère il ya l'idi koulengwa quoi anitosh merci à ni linda somdame merci maman merci valval beaucoup beaucoup d'aller dans son elle est quelque part là bas du baille ou elle tienne voilà vous c'est mtt similaire anglienne il ya même des espagnols tanois à feu feu d'aller dans son mais c'est pour quelques cas là donc 20 personnes c'est plus de 100 il a fait comment la duchesse mélanie ok les mélanie les similaires tout ça n'y a pas que c'est pas grave mais je sais que vous me portez dans votre coeur mais j'ai voulu que vous me donniez les coeurs du tiens giovanni mirati la mangue à quoi ce point marie thérèse voilà donc amy bien dit c'est d'ailleurs j'ai un coup chaud fait un bon on revient à l'autre sujet vous voyez ce sont des petites choses qu'on pouvait savoir si vous êtes en route ou pas vous voyez donc à rien que pas même ici je serai en côte d'ivoire à fin de ce mois je m'avais en vacances ne me repose un peu pour quelques jours la côte d'ivoire et le manger le bon à tic et là je serai aussi à yamoussoukou je vais faire deux jours à yamoussoukou 1 la capitale politique la ville lumière ce papa ou se bonne et personne n'a j'ai salué tous les baoulés tous les amis les a quand les bt à 1 les ébriers les courak a laissé le faux les guéris mes amis guéris et les amies mais tout ça là je vous salue je vous salue alors amy bien dit c'est d'ailleurs comme je le disais tantôt voilà quand vous voyez que quelqu'un auprès de vous un comportement bizarre il dort pour il est difficile de voir son image dans les yeux de quelqu'un en le fixant il fait que le cauchemar parfois les cheveux crépus sa vie ça est bizarre à quoi non vous même vous pouvez déjà voir le diagnostic et pour voir si ce monsieur là n'est pas bouton pas vous voyez un caïd d'or c'est vraiment c'est comme une soeur qui en france son enfant tout le temps d'or où c'est dans les rêves ou c'est réel il ya une nombre humain qui vient dans la chambre et dieu on va pas ça mais dans la bouteille à tirer j'étais ça maintenant la paix c'est quoi ça c'est seul c'est pour ça et vous tous barricadés les chambres de vos enfants le petit c'est j'ai un petit là ça va qu'ils aient un côté chien côté chez eux tu m'as abandonné ma fille dieu à dieu nous voir tout ce que peut dire nous voir vous voyez donc il ya beaucoup d'actu il ya des enfants que vous devez brûler il ya beaucoup beaucoup de choses que vous devez faire pour pouvoir n'est ce pas de détecter si la maison n'a pas de problème est rempli d'énergie négative si la maison entier en voûte est aussi vous même vous êtes envoûté ce sont des recettes possèdent que vous pouvez n'est ce pas appliquer à la maison il ya le sel le sel et à le le sel le sel de mer le sel gauguin voilà voici ça voilà le sel voilà ce sel vous pouvez ça peut incroyablement vous aider vous prenez dans le sel en l'eau brûlant en brûlant ce sel s'il ya pendant que vous brûlez le sel le sel gros grain pendant que vous brûlez le sel sur vous en l'eau brûlant vous pouvez savoir si votre maison si votre maison est chargée négativement à des énergies négatives alors vous allez quand vous brûlez le sel vous allez si le sel et ça se brûle calmement il n'y a pas de problème c'est qu'il n'y a pas il n'y a pas de souci le sel brûle il n'y a pas mais si pendant que vous brûlez le sel crée plus peu 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 ça crée plus fait très attention ça ne va pas la maison là n'est pas bien donc ce sont des expériences que vous pouvez faire vous même le sel est là ça coûte pas cher le sel gros grain vous pouvez aller même dans les supermarchines vous demandez ou dans les maisons ésotériques vous demandez le sel au grain arrive à la maison et si vous avez que vos classes en soi vous mettez le charbon le charbon africain le charbon à dents et vous prenez le sel vous mettez écoutez si ça crée pique papa 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 et mon frère faut il faudra pas les dispositions qu'il faut ah bon si tu fais pas ça c'est pas bon et a aussi le piment pour vous aider il ya aussi le piment il ya aussi de l'apprendre mais ça c'est pour la maison c'est ça c'est c'est quand même barou mais c'est quelque chose que vous pouvez faire c'est des techniques pour savoir si l'environnement et c'est un il ya aussi la bougie la manière que la bougie brûle ça peut vous indiquer si la maison l'énergie est bien ou pas bon là c'est pas encore mais fait des choses les plus simples parce que pour la bougie il faut encore plus d'études pour comprendre pour comprendre qu'est ce que la flamme de la bougie veut dire et tout là vous voyez c'est un peu très compliqué donc faites des choses qui sont celles le sel vous pouvez l'avoir du jour au lendemain et vous faites d'esprit à vous observer si ça ne crépite pas dieu soit lui donc maintenir le rythme brûler les enceintes continuellement le soir le matin quand il faut laver quand il faut utiliser de l'eau lunaire magnétisée en aspergent dans la maison tout cela pour maintenir une fois que c'est plus vous devez maintenir la maison plus un barricadant des portes et les fenêtres voilà généralement vous voulez parfois vous prenez la camomille 1 vous verrez c'est ça tout autant tout au long tout autour de la maison vous avez comment l'appel le poivre 1 le poivre voilà ça vous mélangez avec le sel vous versez tout ça là ce sont des choses qui sont bien c'est pour si autant quand la fin du mois arrive comme ça vous allez au salon vous rendez belle vous allez le monsieur va nettoyer sa barbe ou bien il s'achète une nouvelle chemise c'est pour être joli rendez aussi votre maison jolie la maison a besoin la jolibilité d'une maison c'est quoi c'est l'énergie la bonne énergie quand tu as pour dormir la maison est paisible calme quand tu dors on dirait que pour tu dors bien c'est de celle des questions c'est la maison là ça te fait fuir tu vas aller dormir ailleurs tu préfère les donner à l'hôtel parce que chez toi tu fais ce toi tu n'es pas en paix mais pour être en paix c'est toi l'artisan c'est toi qui doit créer cette paix la maison est là même si au départ la maison a été construit dans un point peut-être marécagé ou bien à côté d'un cimetière c'est pas ton problème il y a des rituels pour neutraliser ça alors ce n'est pas tout vous savez vous avez l'huile d'olive je vais vous parler un peu de ça vous avez l'huile d'olive que vous avez mis dans un verre comme celui ci vous pouvez facilement j'ai dit bien facilement parce que si c'est dans un verre c'est petit c'est mieux que s'assoie dans un récipient dans une dans un sou c'est allé tu as de l'eau et tu prends de l'huile d'olive pas beaucoup tu vers seulement maintenant ce doigt c'est l'index de ta main gauche voici ma main droite voici ma main gauche je ne sais pas si ça monte bien voilà donc l'index de ta main gauche là tu crampes l'index de cette main là parce que quand tu verses tu verses l'huile d'olive vous savez que lui ne va jamais au fond dans l'eau lui ne va pas au fond lui va rester un au niveau de la suffrage de l'eau alors maintenant qu'est-ce que tu fais l'index de ta main gauche là tu mets ça dans que comme on appelle tu mets ce tu mets ça dans l'eau dans le saut dans le saut d'eau contenant de l'eau dans l'eau de l'eau et de et comment on appelle et l'huile d'olive voilà maintenant si si vous êtes envoûté vous allez voir que l'huile va se reprendre au niveau de la surface quand tu mets d'abord quand tu mets tu mets de l'eau quand tu mêles tu vas voir l'huile maintenant si tu n'es pas envoûté ça sera le concrète même si tu as le mauvais en fait si tu es chargé négativement donc l'huile d'olive vous aide dans ce sens là même bien tu sais donc ce sont des petites choses que vous pouvez faire facilement pour savoir si ça va sur vous si ça va pas voilà et comme ça vous aurez des solutions les plus sèvres 1 pour pouvoir déjà attaquer savoir que et comme je suis là vraiment ça va pas j'ai j'ai de la mauvaise énergie mon corps n'est pas pu et quand le corps n'est pas pu quand le corps n'est pas pu ça veut dire qu'il ya un problème voilà des gens vous promet de l'argent des promesses ne tiennent pas il est difficile de vous donner de l'argent le travail vous ne gagnez pas un amour vous souffrez tout ça vous voyez donc c'est des choses que vous devez corriger vous devez corriger au maximum parce que quand ça vous arrive c'est pas bien c'est des blocages c'est de souffrance en souffrant du souffrance en souffrant c'est fort de cela que demain chaque premier samedi du mois fait un effort de trouver une bougie noire que vous allumez tard dans la nuit au coucher vous allumez bougie-moi quand on dit tard dans la nuit c'est pas après minuit voilà quand on dit ben on prend pas des bains après minuit le bain se prend le juste après le coucher du soleil vous êtes à laver tout et tout voilà 19h20 tu auras plus ton bain tu es à la maison quand on prend le bain on ne sort plus et on ne peut pas prendre un bain après minuit pour dire que je prends le bain à une heure à une heure à deux heures trois heures non on prend bain avant minuit sauf si c'est un autre bain moi je ne sais pas peut-être tu vas te laver à la mer à minuit ou à une heure du bateau moi je ne connais pas ça ben là c'est avant minuit de préférence entre 19h 20h parce que quand tu vas dormir les anges c'est là où il ya l'opération vous voyez même quand on demande aux autres de faire leur état de pleine lune c'est toujours avant minuit avant minuit dont ami bien dit c'est d'ailleurs chaque premier samedi du mois fait cet effort là voilà il y en a qui ont fait le don hier qui ont donné il ya une dame qui m'a fait rire elle m'a envoyé un message vraiment vous avez m'a envoyé écouter écouter le message c'est un témoignage je la connais pas je n'avais pas vu elle n'a même pas fait ça c'est rien voilà on cause un peu de plus longtemps elle dit bonjour papa manou je m'appelle un ariette j'ai découvert votre page facebook par le biais d'une voisine j'aime beaucoup votre travail je suis une jeune femme mariée mais de quatre enfants je vous écris pour vous soumettre deux problèmes bon le premier problème mon mari et moi nous battons depuis qu'on s'est connus 19 ans aujourd'hui pour nous en sortir dans la vie mais les choses ne donnent pas tout ce qu'il va entreprendre rien ne donne le travail dans une entreprise de transit ça ne donne pas c'est un très grand travailleur mais si jusqu'ici on ne l'a pas encore levé de ce travail c'est parce qu'il sait s'adonner dans le travail mais le problème c'est que malgré tout ce qu'il fait pour travail c'est comme si sa patron ne voyait pas hein son travail c'est les autres qui sont à son pouce qu'on voit ils ont des avantages tandis que lui il se contarde de son petit salaire et nos charges sont grandes quatre enfants c'est vraiment beaucoup papa manou nous prions beaucoup je voudrais aussi je voudrais aussi que quelque chose change pour lui dans son travail et que s'il entreprendre un projet que celui-ci aboutisse ma fille si tu as que de m'écouter promet des choses il faut chercher la bb ton mari va se laver avec ça pendant trois fois soit un chaque soir il se lave avec deuxième chose il lui faut la plante qu'on appelle fume terre il va aller demander une augmentation des salaires je lui donnerai le cours c'est touché caramé on va lui donner désormais qu'à couvrir mes flots voilà si tu m'écoutes après le direct bon le deuxième problème de parler parce qu'il est très long alors il me dit bon papa manou je vous écris mais vous ne m'avez jamais répondu bonne journée j'ai dit bonjour ma grande alors maintenant il revient bonjour papa manou vous êtes venu dans mon rêve cette nuit et je vous ai expliqué le problème qui me tourmente et vous étiez en train de trouver une solution et là je demande je ne me recouvre plus et s'il vous plaît dites moi si c'est vrai que vous étiez dans mon rêve j'ai dit bonjour ma grande j'ai ri j'ai dit rire j'ai ri et j'ai dit papa manou pourquoi vous riez j'ai dit j'ai ri vous voyez donc à la fin un rêve et moi même je suis partout aux états unis les gens rêvent de moi c'est pas moi à quel angle vous voulez vous que je vous parle ce n'est pas moi pas moi manou c'est pas moi c'est ton dieu qui prend mon image comme il sait que je suis bien comme tu me connais que tout ce que j'ai dit est bien il prend donc mon image pour venir faire son oeuvre dans ta vie ce n'est pas papa manou à quel angle je suis ici je donne je suis là vous me voyez aux états et ensuite en allemagne que je suis comment c'est le travail que je vais approuver par le créo voilà pourquoi dieu prend souvent même c'est une star ça va quand même le président de la republique du topi d'origine ou bien d'accueil je rêve que tu as arrivé et de christiano ronado ou bien des rihanna ce n'est pas rihanna c'est ton dieu ton divin qui prend l'image de rihanna pour venir te parler parce que s'il vient là tu ne pourras pas résister tu vois peur tu vas suivre et comme il a un message important à t'agresser il passe par les rêves pour te parler donc du coup il prend ils savent ce que j'ai dit à vrai il prend dans l'image de papa manou qui ne viendra pas te tuer il n'y a pas un jour quelqu'un dit papa manou j'étais vu dans les rêves tu es venu m'agresser tu m'as fait c'est sinon si j'étais en question je te corrige mais c'est pas moi mais si je pouvais le faire c'est qu'il y en a même je vais prendre d'arriver la laisse chicoter quand tu m'as bien dit qu'il y a quoi même 20 rouleaux je vois pas de plus il y a quoi d'ailleurs me dit papa dis moi si c'est vrai comment moi je te connais pas tu me demandes d'été d'ici c'est vrai que j'étais dans ton rêve donc je t'explique que ce n'est pas moi c'est un dieu qui prend la forme le visage de manou c'est comme aussi des petits sorcières à l'énergie les hommes négatifs peuvent prendre le visage de manou pour venir coucher avec toi mais je n'autorise pas ça je ne parle pas là où c'est pas bon parce qu'avant de dormir j'ai dit je parle je parle à mon corps que là où tu parles à la ville il veut pas que tu vas aller là où ça m'arrache pas hein il faut aller là où il y a dieu faut pas aller là où il n'y a pas dieu il faut faire des bonnes oeuvres dans l'âme là mon corps ne peut pas aller on peut pas prendre mon corps pour faire je vais dire à papa maman où j'ai plus ton corps on a vu un homme qui est venu il m'a fait l'amour il a plutôt quoi non beaucoup mais ça a commencé comment je mange pas avec toi donc ma fille c'est pas moi en fait hein c'est c'est en divin c'est dieu qui prend donc mon visage pour venir ta question le message est un message mérite a dit 1 il a dit que bon vous avez venu dans mon rêve cette nuit et je vous expliquer le problème qui me tourne et vous c'est chacun de trouver une solution et là je ne me retrouve plus s'il vous plaît dit moi si c'est vrai voilà et elle a des cieux problèmes dieu vient maintenant lui de la solution pour elle maintenant c'est plus recouvée donne et ne se rappelle plus quelle est la solution qu'on lui a donné à danser nuit en dormant ma fille je crois que tu m'écoutes il faut parler à ton corps pour dire me voici même à ta langue maternelle mon corps me voici je veux déjà dormir sors va là où il ya les solutions à mes problèmes je vais chercher les solutions à mes problèmes tu vas voir ça va aller ça peut ne pas être la première nuit mais au bout de troisième nuit tu auras la réponse ton dieu va te donner la solution donc je suis la bonne voie certainement vous êtes en train de faire des rituels vous pliez beaucoup il faut que dieu vous exorce et le début a commencé mon rôle c'est de déchirer le voie de l'ignorance pour que tu comprennes que si je ris c'est parce que j'ai ri un peu ton ignorance parce que tu me demandes de dire si c'est vrai que j'étais dans ton rêve je te connais pas comme un petit c'est vrai si c'est mon enfant ou bien je sais pas comment je peux être dans le rêve de quelqu'un non 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 c'est pas possible donc c'est pas possible voilà donc c'est un peu ça c'est bon pour ce soir amis bien d'ici et d'ailleurs voilà le retour de l'amour pourquoi tu pour clôturer voilà il ya des gens c'est quoi la 10e ou la troisième recette que je donne vous avez quelqu'un avec qui vous étiez votre partenaire m'aurait parti pour une raison qui vous semble inconnue ou bien il envoie ou bien ou bien alors ne vous en faites pas si vous tenez que chaque fois dans votre relation que ça soit dans ta famille dans ton environnement dans ta propre famille dans ta belle famille il ya des gens qui ne seront jamais content de vous voir ça ça c'est normal c'est quelque chose de normal et toi chaque jour de ton menu du jour et c'est les femmes qui ont généralement trop ce problème les hommes n'ont pas trop ce problème mais toi dans la tête qui aura toujours dans ta belle famille les gens qui ne vont pas t'aimer à 100% tu trouveras des bons des mauvais des moins bons en fait c'est ça et c'est normal parce que nous ne pouvons faire l'unanimité même jésus n'a pas fait l'unanimité donc tu ne dois pas venir dans une famille tout le monde va t'appeler c'est pour si on t'aime trop là c'est la mesquinerie ce que tu donnes jetons maintenant les dents blanches pour te faire quoi qu'on t'aime alors pendant ce temps il ya le tapé d'eau dont il faut ces ingrédients il vous faut premièrement le miel tu le miel veniaux original deuxième ingrédient il vous faut une bougie blanche troisième ingrédient vous faut un papier mais papier rose c'est bon papier blanc c'est bon mais prenez de plus faire un papier de couleur rouge ou rouge voilà voilà même si c'est blanc ça dérange pas il vous faut une assiette 1 il vous fait une assiette il vous faut la pourgresse et la pourgresse et qu'est ce que vous faites vous prenez dans la feuille dans du feu et c'est un peu et vous écrivez cette fois vous connaissez prenant à l'état civil le nom quand vous a donné cette fois également le nom et le prénom n'est ce pas de la personne que vous voulez qu'elle retourne dans votre vie amoureuse cette année le partenaire amoureux qui est qui veut qu'il parle ou bien qu'il est déjà parti après ça donc il faut allumer la bougie blanche lorsque vous allumez la bougie blanche ça l'aide d'une allumette bien sûr du bûcher d'un m alors il faut laisser la bougie couler et lorsqu'elle coule les gouttes c'est à dire que l'eau la scie l'eau qui coule là l'eau qui coule de la bougie doit être dans cette assiette là ça coule ça coule des dents ça coule des dents et après maintenant tu prends cette feuille là la feuille là tu mets ça sur la cire qui est dans l'assiette vous voyez c'est là au départ c'est là tu as pris une feuille tu as écrit cette fois ton nom cette fois le nom de ton amoureux tu allumes bougie tu peux la tenir à main si c'est possible elle coule pendant qu'elle coule elle coule dans cette assiette là ça coule ça coule ça coule ça coule ça coule maintenant après tu prends la feuille là tu mets ça pour ça c'est fou et bien c'est comme la colle ouais c'est la feuille est coulée non non réécrit là maintenant après il faut dans une fois que c'est pour les il faut prendre dans un il faut d'en prendre le miel tu veux c'est maintenant sur l'assiette 1 tu vesses tout autour n'est ce pas de la bougie également tu vesses tu vesses tu vesses tu vesses tu vesses maintenant quand tu as fini de verser tu lis le somme c'est quand même de ce que je crois qu'on voit là il ya trois sont qu'il faut les lots sur 30 le somme 20 points le somme 4,11 et maintenant tu fais une prière pour qu'il y ait l'entente pour qui à la compréhension entre toi et la personne étant bien aimé maintenant tu attends quand la bougie va finir la brûlée va finir de brûler tu es là et tu prends le tout sujet dans une poubelle et tu prends la poube et c'est voilà que tu ouvres pas ta main droite tu mets un peu dans la paume de ta main gauche tu mets et tu formules ton voeux je veux que manou de la vie qui est parti là le père de mes enfants je veux qu'ils retournent très rapidement c'est fait elle va dormir c'est fait peut-être le même soir il va t'appeler le même soir il va t'appeler ça va comment tout et tout on dit quoi vous tu vois c'est comment voilà voilà nous sommes vendredi demain je serai dans la vie dda je vais faire un voyage pour aller accompagner à sa dernière demain une amie une sœur une maman qui est partie s'appelait l'honorable député personne à marinette et yéna vraiment c'était une maman c'était tout donc on ne peut pas l'intérêt aujourd'hui c'est la vie et j'aurais pu partir mais j'ai j'ai décliné pour le faire demain matin il faut que je sois là il faut que je lui dise au revoir ma manière donc demain je serai dans la vidéo c'est une heure de voilà c'est une heure de voilà faut que j'assiste c'est dans la vie actuellement la maison de parti dda est inondée de monde parce qu'elle était mais elle était députée elle était c'est qu'il ya l'hôtel marinette à cribi c'était vraiment je celle était elle était coup une amie une seule confidente on est vraiment c'était ma maman quelque sorte dans les parties je suis là bien pourtant on ne peut pas l'intérêt je ne fais pas le déplacement et surtout qu'au soir de sa vie nous avons eu des accoutiers téléphoniques on a beaucoup causé je ne savais pas qu'elle me disait au revoir parce qu'elle m'avait dit certaines choses m'avait également demandé certaines choses bon la vie ainsi faite nous serons un jour comme elle voilà c'est ça tant qu'il ya tant qu'il ya la vie à la mort et tant qu'il ya la moyenne ce n'est qu'un processus qui est irréversible quand tu respires un jour tu vas vous cesser de respirer mais ce qui est important ce sont nos yeux l'être de l'être qui étais-tu c'est ça voilà c'est ce que nous faisons chaque jour un pour que quand même on parle de manou de la vie sa progéniture profiteront de ce nom là donc qui étais-tu ton passage sur la tête des hommes a-tu posé des bonnes oeuvres c'est vrai as-tu posé des bonnes oeuvres charitables des oeuvres que aujourd'hui ça peut se régler voilà c'est de ça qu'il est question nous nous sommes sur la tête pour donner l'amour donnant nous l'amour n'y a rien dit tel la vie n'est rien donnant nous l'amour que dieu vous bénisse que dieu vous inonde de tous ses faveurs et que rien ne trouve jamais votre paix intérieure le direct que vous venez d'écouter s'appelle les choses de la vie c'est un direct un espace que nous avons créé prochain rendez vous nous sommes pas vendredi demain samedi si je rentre pas fatigué je pourrais faire direct 1 pour parler d'autres choses qui peuvent vous n'est ce pas vous permettre de déchirer le voie de l'ignorance et que rien ne trouve jamais votre paix intérieure que rien ne trouve jamais votre paix intérieure jamais l'ennemi profite de votre peur si tu as amé de courage si tu as décrit la peur dans ta vie rien ne peut te branler voilà que rien ne trouve jamais votre paix intérieure ce n'est pas parce que tu as un licenciement on t'a abusif c'est pas parce que ton mari t'a quitté que tu n'auras pas d'autre mari ce sont des épreuves de la vie que rien ne trouve jamais votre paix intérieure jamais votre paix intérieure c'est le fondamental c'est tout ce que vous avez de plus cher quand déjà la paix intérieure touché c'est fini on m'a venu même te dit que papa voilà un portail pour toi tu vois quoi que pour ta porte à venir là c'était une boîte d'allumettes voilà et sachez que les problèmes les problèmes ne font pas les arbres qui sont à brousse à forêt les problèmes sont faits pour vous c'est vous nous problème de lumière pour même d'électricité pour même le loyer s'est fait pousser ça l'existentiel c'est tout ça qu'on affronte et qui font que on avance on avance on avance on avance c'est tout dans les échos de problèmes mais tu as aussi pour deux solutions quand il ya le problème ici à l'essence à gauche problème à gauche solution à boîte bouge et n'oublie pas que souvent c'est la dernière qui est qui ouvre le cadenas c'est la dernière qui est qui va ouvrir les portes de votre bonheur que rien ne trouve jamais votre paix intérieure dormez avant de dormir tu n'as pas été pas obligé d'être scanné puis confie ta vie ta nuit à ton dieu à ton créateur voilà de toi même tu peux dire je vais chercher les solutions qui minent mon existence tu vas sortir et tu retournera voilà que dieu vous bénisse que dieu vous inonde de toutes ses faveurs que dieu enlève toutes les impurités dans votre vie que dieu se vienne à vos besoins et que le grenier de votre maison ne manque point à manger et que les écluses du ciel du ciel s'ouvre pour vous chaque jour de votre menu du jour c'était manou de la vie votre fidèle et humble serviteur de l'évangile des temps modernes et angloïdes à demain si dieu le veut bien c'était manou de la vie de la vie